les richonimes rachi le radak s'appuyant sur l'agmara au traité rochashana d'af yudalef amoudalef et le méhiri explique que ce psaume ce bismore était le chant récité au temple au métamigdash le jour de rochashana le bismore 81 c'est le bismore de rochashana le contenu de ce psaume est un appel envoyé au peuple d'israël de chanter et de louer hachem avec des instruments de musique le gitit l'amnatser à la gitit c'est un instrument de musique et que leur chant et leur louange traite des miracles qu'à kadosh barouhou a fait le jour de rochashana à savoir qu'il a sorti yoseph du puits de la prison et également en ce jour à débuter la liberté du peuple d'israël de l'esclavage de l'égypte on sort d'égypte à pessah le 15 d'isad mais déjà rochashana les enfants d'israël n'étaient plus esclaves alors ce qui est intéressant encore une fois on l'a déjà vu plusieurs fois dans les théilimes le chant à l'individuel et le chant de la nation c'est la liberté de yoseph de la prison il sort de prison le jour de rochashana et c'est la liberté du hab israël de l'esclavage de l'égypte il y a c'est pas la première fois qu'on le voit un parallèle entre l'histoire de l'individu dans toute sa grandeur telle que David Améler ou Issy Yosef Atzadik et l'histoire de la nation du peuple d'israël c'est une notion à réfléchir beaucoup puisqu'on le voit beaucoup dans les théilimes ce lien étroit entre l'histoire de l'individu et l'histoire de la collectivité nous sommes des individus collectifs et l'histoire de chacun apporte quelque chose à l'histoire du peuple à la fin de ce psaume David Améler prononce des propos où il invite le hab israël à se réveiller à savoir que même s'ils ont trébuché par leur faute ils ne doivent pas perdre espoir de la guéoula finale mais ils ont toujours une tikva toujours un espoir lorsqu'Hachem les délivrera parce qu'ils écoutent eux la voix d'Hachem et alors lorsqu'on écoute la voix d'Akadosh Baruch Hu comme il écrit plusieurs fois dans la Torah dans Barachat Kitavo dans Barachat Mechukotai dans plusieurs dans le schéma dans le schéma Kadoj Baruch Hu nous invite à l'écouter et lorsqu'on écoute Akadoj Baruch Hu on bénéficie de la guéoula et alors Akadoj Baruch Hu soumettra leurs ennemis et il les libérera et il les rassazira Mirov Tuvot de sa grande et immense bonté c'est incroyable que le psaume de Rosh Hashanah le mizmor de Rosh Hashanah nous appelle à chanter les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait à l'individu Youssef au âme Israël au moment de la sortie d'Egypte puisqu'on arrête d'être esclave le jour de Rosh Hashanah la sortie d'Egypte commence à Rosh Hashanah et rappelant les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait à l'individu comme à la nation cela se poursuit par un appel que fait David à Bélech à Israël il nous demande de suivre la voie d'Hachem la voie de Dieu pour bénéficier de la Géoula ne pas perdre espoir de la Géoula prétextant nos fautes et nos erreurs le retour est toujours possible et le retour la Tshuva conduit à la Géoula pour cette Géoula Kadosh Baruch Hu soumet nos ennemis et nous rassasit de sa grande montée le psaume 81 selon le Sefer Hakadmon c'est une Géoula pour ne pas commettre l'idolâtrie nous avons déjà vu cette Géoula dans le psaume 80 et donc le 80 et le 80 ont le même pouvoir de nous épargner les cultes étrangers parce que les cultes étrangers tous les comportements étranges à la voie d'Hachem nous ont valu l'esclavage en Égypte l'exil et tous les drames que cela comporte lorsqu'on revient vers la voie d'Hakadosh Baruch Hu on sort de tous ces cultes étrangers on bénéficie du dévoilement d'Hakadosh Baruch Hu de sa grande montée et rove-touveau de sa grande montée et bien évidemment de la Géoula et bien évidemment de la Géoula d'Hakadosh Baruch Hu